bonjour à toutes et à tous voici la troisième et dernière vidéo sur les arbres en littérature après avoir parlé du retour à l'état sauvage ainsi que de la forêt comme un espace à la fois protecteur et menaçant je vous propose d'aborder ici un troisième sujet je vous propose de parler de l'erreur que commettent les hommes en se coupant de la nature à travers deux livres qui ont été écrits au 21e siècle le premier de ces deux livres est un livre estonien il s'agit de l'homme qui savait la langue des serpents de andrus kivirek je ne sais pas si je prononce bien son nom il est estonien et il a écrit ce livre en 2007 c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui parle en fait de du temps qui passe des civilisations qui meurent des civilisations qui naissent également des hommes qui oublient leurs racines et leur lien avec la nature également de la fin des mythes et de l'arrivée de la modernité donc pour vous raconter l'histoire il s'agit en fait de d'une tribu dans un pays qui pourrait être l'estonie au moyen-âge mais ça n'est pas précisé une tribu qui vit dans la forêt et en fait a appris de la part de la race des serpents un langage qui leur permet d'avoir un pouvoir sur les autres animaux pouvoir qui fait que lorsqu'il leur donne un animal celui ci se donne en sacrifice pour permettre à l'homme de se nourrir et ainsi les les hommes de cette tribu vivent en harmonie avec la nature dans un rapport certes dominant mais voilà dans un rapport de connexion avec la nature et il se trouve que cette tribu grâce à ce langage la langue des serpents peut en fait convoquer une créature mythique qui s'appelle la salamandre et qui lorsque dix mille personnes parlant cette langue l'appellent en même temps arrive et terrasse les ennemis de la tribu le problème c'est qu'en fait il n'y a plus assez d'hommes pour convoquer la salamandre et celle ci dort quelque part mais on ne sait pas où puisque tous les membres de la tribu petit à petit s'en vont vers le village qui en fait juste à côté de la forêt dans une société chrétienne qui est qui leur propose en fait beaucoup plus de confort que la vie très frugale qu'ils avaient au qu'ils avaient dans la forêt et en plus de ce confort c'est une société qui est à la fois plus violente plus intolérante beaucoup plus hiérarchisé et qui n'a plus du tout de lien de connexion avec la nature comme l'avait la tribu donc cet exode rural forestier bon je sais pas quel nom on pourrait lui donner l'attribut en fait à plusieurs façons d'appréhender cette ce grand changement certaines personnes en fait lâchent prise et finalement vont vivre au village d'autres au contraire deviennent un peu fataliste c'est le cas du narrateur et et enfin certains certains cèdent à la violence en fait en refusant cette vie villageoise et en même temps en refusant l'attitude fataliste peut-être passive de certains de leurs membres et d'autres encore préfèrent perdre en fait leur humanité et retourner à une forme d'état animal c'est un livre en fait qui je j'ai trouvé à la lecture commence de manière plutôt comique et se termine de manière assez dramatique en fait on a un glissement de registre petit à petit et voilà c'est vraiment un livre qui est très enthousiasmant qui a cette forme du conte mais vraiment très prenante avec beaucoup de personnages beaucoup de situations différentes et un dernier chapitre que j'ai relu pour préparer la la vidéo qui est vraiment absolument incroyable vraiment un dernier chapitre avec une révélation finale à laquelle je m'attendais pas du tout hyper beau hyper poétique beaucoup de sens par rapport à tout le reste du récit donc vraiment ça se clôture de manière très 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 belle il y a également dans ce livre un niveau de lecture qui est purement estonien en fait qui est lié à l'histoire de l'Estonie c'est explicité dans la postface j'avoue que voilà moi ça m'évoquait pas grand chose puisque je à l'époque où je l'ai lu je connaissais pas grand chose de l'Estonie donc c'est peut c'est quand même intéressant à mentionner et ça vous évoquera peut-être plus de choses si jamais vous connaissez mieux ce pays que moi en plus c'est publié dans une petite maison d'édition donc qui s'appelle le tripod qui je trouve fait toujours un très beau travail d'édition il ya une belle couverture ça a l'air très gros en soi mais en fait ça fait moins de 500 pages parce que je crois que le grammage des pages est très enfin le grammage du papier est très important mais voilà c'est vraiment un livre qui je crois eu plus de succès que harry potter dans son pays quand il est sorti donc c'est vous dire à quel point il a marqué la société la société estonienne je vous le conseille très très largement c'est vraiment un très très beau roman donc c'est l'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirek Le dernier livre dont je vais vous parler a un petit lien avec un livre dont je vous ai parlé précédemment qui était dans la forêt de Jean Egland puisque ce livre là se passait en fait dans le parc national de Redwood aux Etats-Unis et en fait ce livre l'arbre monde son auteur Richard Powers en a eu l'idée lorsqu'il a visité ce parc national et a appris qu'en fait avant les la forêt qui qui est désormais réduite au parc national était la forêt primaire était beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est actuellement donc il s'est posé beaucoup de questions sur la déforestation et a décidé d'y consacrer un livre donc c'est celui-ci l'arbre monde il a eu le prix Pulitzer en 2019 qui est un des très grands prix américains et de littérature anglo-saxonne en général voilà je vais pas y aller par quatre chemins c'est très clairement une de mes meilleures voire ma meilleure lecture de toute l'année 2022 pour l'instant je vais y revenir à plusieurs reprises mais c'est absolument fabuleux comme comme livre je ne peux que vous conseiller de le lire très urgemment ça commence comme un recueil de nouvelles et en fait chaque personnage est est lié à un arbre et et en fait ensuite la plupart de ces personnages croisent au moins un autre des personnages de l'histoire même si c'est pas c'est pas le cas de tous je vais vous proposer en fait un un schéma que je vais vous afficher quand je vais vous parler des personnages pour que vous compreniez un petit peu les relations qu'ils ont les uns envers les autres et aussi les les arbres auxquels ils sont reliés je vais être obligé également je suis désolée mais de spoiler un tout petit peu certaines choses je vais rester très vague et je vais pas révéler la fin mais voilà il y a un tout petit aspect que je vais être obligé de dire je fais très attention promis donc les personnages d'abord il y a Nicolas Ouell alias Veilleur qui est le dernier né d'une famille d'agriculteurs qui est lié au châtaignier familial planté par son son ancêtre ensuite il y a Mimi Ma alias Murier c'est la fille d'un immigrant chinois son père lui a offert à elle et à ses soeurs leur a offert trois bagues qui représentent chacune un arbre le premier c'est Lotte l'arbre du passé ensuite l'arbre d'aujourd'hui qui n'a pas de nom et enfin Fuzang l'arbre du futur autre personnage Adam Apich alias professeur érable c'est une personne qui est haut potentiel intellectuel il est chercheur en psychologie à sa naissance son père a planté un érable ensuite Ray et Dorothy ce sont deux personnes qui travaillent dans le domaine de la propriété de la propriété de la propriété et la question se pose d'une manière beaucoup plus dramatique lorsque Ray fait un AVC et donc que Dorothy se retrouve à devenir son infirmière à vie par ailleurs ils plantent dans leur jardin un pain blanc et cela permet en fait à Ray qui est devenu tétraplégique de regarder cet arbre par la fenêtre qui est la seule chose qu'ils puissent voir ensuite on trouve Douglas Pavlissek alias Sapin de Doug qui est un homme qui a un peu mille vies qui a été sauvé au Vietnam par un bagnant et ensuite il replante des sapins de Douglas d'où son nom ensuite un autre personnage c'est Nile Mehta qui est un indo-américain qui a été initié par son père quand il était enfant au développement informatique suite à la chute d'un arbre un chêne vert il devient paraplégique puis il crée en fait un jeu informatique qui a un succès fou et qui le fait devenir millionnaire c'est un jeu de type open world ensuite comme personnage on a Olivia Van Der Grief alias Cheveux de Vénus c'est une jeune étudiante au début qui est superficielle et droguée mais elle fait une expérience de mort imminente et après cela elle entend des voix pour protéger les arbres et elle devient activiste pour protéger ses arbres et embarque un autre personnage avec elle dans cette lutte enfin le dernier personnage c'est pour moi le personnage pivot c'est Patricia Westerford c'est une chercheuse en sylviculture qui découvre l'interconnexion entre les arbres et en fait elle crée une banque de données de graines d'arbres pour sauver les arbres en danger du fait de la déforestation le sujet du livre en fait c'est quel comportement chaque personnage adopte lorsqu'il se rende compte que finalement l'humanité court à sa perte en fait l'humanité en train de se suicider parce qu'elle participe à la déforestation ici on parle beaucoup plus de la déforestation des forêts primaires aux Etats-Unis et pas tant dans d'autres zones dont on entend plus parler par exemple au Brésil c'est pas le sujet du livre même si c'est un tout petit peu évoqué évidemment il y a une phrase qui me semble bien dire en fait la détresse de ce livre du début à la fin c'est qu'est-ce qui est le plus dingue des plantes qui parlent ou des humains qui écoutent les différentes réactions de ces personnages c'est soit de sombrer dans l'éco-terrorisme soit de pratiquer la désobéissance civile soit de fuir dans des mondes virtuels le livre est divisé en quatre parties le premier s'appelle Racine et raconte les histoires de chacun de ces personnages de son côté ensuite une autre partie s'appelle Le Tronc c'est en fait la partie qui parle plus de l'éco-terrorisme enfin Sim là qui s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait lorsque l'irrémédiable et l'irréparable est arrivé et enfin le chapitre Graine qui parle en fait de comment on continue ensuite comment on continue dans la vie vous l'aurez compris c'est vraiment pas un livre joyeux c'est vraiment c'est un sujet assez douloureux surtout si on est éco-anxieux si vous l'êtes comme moi je vous avouerai que moi je le lisais au moment où hasard malheureux la forêt des Landes était en train de était en train de brûler donc c'était hyper dur à lire et en même temps c'est un livre qui est porté par une puissance par un souffle par une écriture mais incroyable une lumière mais du début à la fin je sais pas comment il arrive à faire ça mais en fait il nous donne de l'espoir d'une certaine manière donc c'est incroyable j'avoue que la lecture de ce livre pour moi ça a été une claque monumentale et vraiment ça fait regarder vraiment d'une autre manière les arbres en fait on développe une sorte de religion des arbres puisqu'on voit vraiment autrement les arbres en se disant que c'est pas juste du bois des racines des branches etc mais c'est vraiment une entité intelligente qui en fait discute avec les autres arbres qui protège, qui nourrit qui communique avec nous qui communique avec les animaux enfin c'est vraiment hyper intéressant c'est vraiment il y a une base scientifique très très solide Richard Power c'est vraiment un auteur qui a fait des études scientifiques donc il sait ce que c'est et en même temps il y a un souffle poétique du début à la fin voilà c'est magistral c'est complètement fou c'est magnifique franchement j'ai pas assez de j'ai pas assez de superlatifs pour dire à quel point j'ai adoré ce livre et vraiment mais lisez-le si vous avez peur en vous disant c'est trop dur le sujet oui c'est dur mais en même temps c'est tellement beau ça donne tellement envie de justement de faire des choses de se bouger de parler autour de soi moi je les conseille à tout le monde autour de moi donc lisez-le 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 il n'y a aucune excuse je suis désolée d'être aussi péremptoire mais aucune excuse pour ne pas lire ce livre même si vous savez pas lire vous pouvez demander à quelqu'un de vous lire mais vraiment vraiment lisez-le je vous en supplie il y a aussi des questions très fortes qui sont abordées dans ce livre par exemple il y a une question en fait un paradoxe j'ai trouvé une forme de violence de l'état puisque parce que en fait ce qu'on voit dans le livre c'est que les bûcherons n'ont qu'une peur c'est en fait que dans leur lutte avec les activistes un des activistes meurt donc en fait ils sont prêts à à perdre des millions ils sont prêts à perdre beaucoup d'argent en attendant qu'un activiste acceptent de descendre d'un arbre et à côté de ça il y a des scènes de violence policière donc en fait ça interroge sur le paradoxe d'un pays qui a très peur que des gens meurent dans une lutte mais qui en même temps est prêt à les torturer voilà donc ça m'a interrogée comme sujet il y a bien d'autres sujets qui sont abordés dans ce livre voilà donc je sais pas trop comment conclure cette présentation mise à part en vous disant que j'ai vraiment adoré que je vous le conseille très très largement c'est vraiment un livre incroyable et voilà je sais que j'en ai parlé énormément autour de moi il y a au moins une personne qui m'a dit qu'elle l'avait pas du tout aimé les goûts et les couleurs mais je peux que vous le recommander très très chaudement c'est bouleversant c'est passionnant c'est drôle c'est triste c'est j'aime pas trop ce terme qui est un peu édulcoré mais voilà c'est un chef d'oeuvre voilà cette vidéo et cette série sur les arbres en littérature se termine ici j'espère que ça vous a plu autant que moi ça m'a plu à réaliser comme vidéo ça se voulait plus être un tour d'horizon que réellement un recensement exhaustif puisque je le regrette il n'y a pas ici de livres présentés qui qui datent d'avant le 19e siècle ou bien qui étaient écrits par des auteurs venus d'Amérique du Sud d'Asie d'Afrique d'Océanie voilà c'était basé sur mes lectures évidemment si vous avez des auteurs de ces de ces pays qui traitent du sujet des arbres et de la forêt n'hésitez pas à les mettre en commentaire avant de vous rappeler tous les livres qui ont été présentés dans ces vidéos je vous rappelle que vous pouvez évidemment commenter n'hésitez pas vous pouvez vous abonner si ça n'est pas encore le cas et également me suivre sur Instagram pour me faire part de vos lectures donc les livres qui ont été présentés dans cette série de vidéos sont les suivants le premier L'appel de la forêt de Jack London ensuite Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau ensuite Marlène Haushofer le mur invisible dans la forêt de Gene Eglund l'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirek et enfin l'arbre monde de Richard Powers je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout de très belles lectures lernen et ze s'ils j' informações arn